Rapidement, c'est juste un point de presse, une conférence de presse, un point de presse, parce que c'est une conférence de presse tout à l'heure dans le centre à Fournuit, pour nous prouver un peu en détail dans ce qu'il y a passé. Mais juste pour un point de presse, pour informer la population qui aujourd'hui là, c'est un jour noir dans l'histoire du pays. Non, parce que c'était un rassemblement pacifique, en deux parties politiques, l'Union peuple mauricien et le rassemblement mauricien, mais malheureusement, on n'est pas capable, même commence la manifestation. C'est un arrêt, tous les huit manus militari, c'est un amène-t-il devant la Cour, et heureusement, encore une fois, la justice s'inquiète sur le travail, la justice s'inquiète fonctionnait. Et le magistrat fait l'ordre tous les huit, lors des non-monétaires bail conditions, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait un mètre, elle se blanche, qu'il n'a rien payé pour qu'ils aient gagné leur liberté aujourd'hui. Donc, tous les huit libres, premièrement, et deuxièmement aussi, nous filmer une motion pour strike-out sa original charge là, qui pour nous, c'est encore une fois un abus de la Cour, un abus de la loi, un abus des procédures, un abus de pouvoir, parce que je fais charge, je donne le code pénal, section 139, qui fais cause 12, 10 mois ou plus, et la police n'aurait dix-huit. Donc, on ne peut pas faire un dessin pour que la population ne soit pas qu'il arrive, et c'est pour ça que, comme on dit, c'est un jour noir pour la démocratie, c'est un jour noir pour la justice, mais heureusement que le judiciaire n'a pas fonctionné, et tous les huit membres SVMP et l'Assemblée Mont-Maurissien libres, les autres mouvements, libres, les autres actions, et nous vous retrouvons encore le 24 mars pour que le DPP pointe une stand lors de la motion de striking out of the popular change. Voilà, donc prenez-vous, dans quelques minutes, dans nos chants, le statis général a pour lui pour une conférence, je vais vous rendre en détail. Merci.